Nous sommes ici devant la basilique Saint-Denis, ancienne abbatiale, puis basilique, puis cathédrale, le lieu d'inhumation des rois de France. Et ce monument a fait l'objet depuis quelques années d'une véritable redécouverte. Cette redécouverte est due principalement au nettoyage de la façade qui a pu être opérée entre 2013 et 2015, façade que l'on croyait complètement transformée au XIXe siècle et qui a été une véritable révélation de la sculpture médiévale du XIIe siècle, encore très largement conservée sous des centimètres de crasse noire qui interdisaient de l'observer. C'est ici, à Saint-Denis, qu'est née l'architecture gothique au début du XIIe siècle et qu'elle a atteint son apogée un siècle plus tard, lors de la reconstruction de la Nef entre 1230 et 1280. Cette redécouverte, elle a lancé un véritable mouvement de réappropriation et de remise en valeur de la cathédrale, aussi bien dans ses vitraux, dans son aménagement liturgique, dans son accueil du public. Parallèlement, la ville de Saint-Denis a souhaité lancer un projet de remontage de l'ancien clocher. En effet, le côté nord de la façade était cantonné depuis les années 1130 par un deuxième clocher symétrique, complété d'ailleurs dès la fin du XIIe siècle par une grande flèche. Cette façade est une façade radicalement nouvelle alors en Ile-de-France. C'est la première façade à deux tours, héritée des grandes façades normandes. C'est une façade avec trois portails sculptés qui, eux, au contraire, semblent trouver leur origine en Bourgogne. C'est une façade presque harmonique avec une ambition d'aspect d'Arc de Triomphe, dont les origines sont évidemment romaines au sens de la Rome à la fois antique et pontificale de l'époque. On est donc véritablement dans un monument totalement novateur qui essaye de faire la synthèse des grands acquis architecturaux de l'époque à travers l'Europe. Non seulement cette façade a une mission d'afficher la grandeur de la Bastiale aux yeux des fidèles, mais c'est également une façade qui a un rôle liturgique. On est à une époque où subsiste la liturgie carolingienne et cette liturgie carolingienne est une liturgie itinérante où, selon les périodes de l'année, les cérémonies se déroulent dans un endroit ou dans un autre de la Bastiale. Et notamment, à la période de Pâques, la liturgie se déroule dans le massif occidental avant d'être reportée le jour de Pâques sur le Grand Hôtel. Donc c'est une liturgie qui date du IXe siècle et qui perdure largement au XIIe. Cette liturgie impose qu'il y ait plusieurs jours de cérémonies, plusieurs jours de messes qui se déroulent à l'occident de la Basilique. Les portails occidentaux sont fermés et un hôtel provisoire somptueux est monté au revers des portails. Cette notion de cérémonial itinérant, nous l'avions ici à Saint-Denis, à cela près que, dans une conception architecturale nouvelle, qui perçait la façade de trois portails, il y avait antinomie entre l'accessibilité au rez-de-chaussée et le déroulement de ces cérémonies. Donc les chapelles où se déroulaient ces cérémonies sont montées au premier étage. Et vous avez là trois chapelles, qui étaient des chapelles avec des hôtels, ce qui justifie une architecture tout à fait somptueuse, voûtée à une époque où les églises sont très rarement voûtées. Ici, ce sont pratiquement les premières voûtes de la Basilique de Saint-Denis, avant la construction du chevet et la reconstruction de la nef. Ce qui explique que vous ayez non seulement ce narthex voûté, le porche qui est au-dessous, qui avait une fonction à la fois religieuse et civile, et au premier étage, ces trois grandes chapelles, ces deux chapelles latérales étaient autonomes, mais la chapelle centrale était ouverte sur la nef. Et c'est depuis cette chapelle Saint-Michel que se déroulaient les cérémonies que l'on pouvait suivre depuis la nef. Dans l'histoire de la basilique, il faut connaître un principe permanent qui fait que, quelle que soit l'extension du monument, quelle que soit l'ampleur des travaux, on y dit la messe tous les jours, et plusieurs fois par jour. Donc, tous les travaux se font par un principe d'enveloppement. On ne détruit pas un monument pour en refaire un autre. Donc, ici, au XIIe siècle, lorsque l'église construit la façade occidentale, puis construit le chevet, il le fait avec l'église carolingienne intacte au milieu, qui sert tous les jours. Et puis, une fois que les deux extrémités sont faites, petit à petit, il commence à raccorder. Et il a dû le faire, sans doute, de manière segmentée pour que le cœur soit fonctionnel jusqu'au dernier moment. Cette chapelle Saint-Michel s'ouvrait sur la nef carolingienne par l'arcade que vous avez ici. Et vous voyez que c'est une architecture tout à fait sophistiquée. Ce n'est pas du tout les greniers de la Bastiale. Vous avez là des fenêtres absolument extraordinaires qui ouvrent d'un espace à l'autre avec un décor sculpté tout à fait merveilleux. Vous avez là parmi les premières voûtes de la Bastiale et surtout une chapelle qui était décorée par cette extraordinaire rose. Ça compte parmi les premières roses de l'histoire de l'architecture gothique. Dans ce bâtiment du massif occidental naît l'articulation entre l'architecture romane et l'architecture gothique. On est encore dans une architecture extrêmement murale, dont les maçonneries sont extrêmement épaisses, avec des arcs à peine brisés, des gros chapiteaux, des tailloirs importants, une absence de continuité entre les voûtes et les piles. En revanche, on est quand même déjà sur une architecture voûtée sur croisée d'ogives et il semble que les expérimentations de voûtes sur croisée d'ogives qui ont été faites précédemment dans le milieu normand ont été appliquées ici et elles vont se développer de manière presque linéaire jusqu'à la fin du XIIIe siècle. Donc on a là un emploi, un procédé de voûtement d'où va naître l'architecture gothique. Alors évidemment, cette liturgie carolingienne, elle va être assez rapidement abandonnée à part quelques textes qui perdurent jusqu'à la fermeture de l'abbaye à la fin du XVIIIe siècle. C'est une liturgie qui va s'abandonner au cours du XIVe siècle et cette chapelle ne sert plus à rien. Et cette chapelle devient un grand placard. Alors à peine l'abbé Suger a-t-il terminé le massif occidental que selon le principe d'enrobement que nous évoquions tout à l'heure, il construit tout le chevet que nous avons ici. Et on peut observer à quel point les premières voûtes sur croisées d'ogives aussi sommaires, aussi enrobées d'architectures de tradition romane qu'elles étaient dans le Nartex, deviennent ici un outil architectural absolument stupéfiant. En l'espace de 15 ans, l'usage des croisées d'ogives permet de faire exploser le plan carré des anciennes voûtes d'arête. La fluidité du voûtement permet de créer un mur complètement ondulant. La légèreté des voûtes permet de réduire les supports à de simples colonnes. Et le report des charges dues aux nervures sur un certain nombre de points permet d'évider complètement le mur. On a en l'espace de 15 ans la transformation d'une technique de voûte en une architecture où tout d'un coup le vitrail prend plus d'importance que la pierre, où la fluidité et la transparence des volumes va prendre plus d'importance que les murs. On est là dans véritablement l'invention de l'architecture gothique. Et tout se fait en 15 ans. A partir de 1236, un siècle après les premiers travaux de sujet, l'abbé de Saint-Denis, Eudes Clément, décide de reconstruire toute l'église entre les deux extrémités, reconstruites par sujet. Avec cette véritable cathédrale de lumière, là, nous ne sommes plus aux prémices de l'architecture gothique, nous sommes à son aboutissement. C'est plus de surface vitrée que de surface de mur. Saint-Denis, l'Aréopéagite, avait développé l'idée que la lumière était le support du message divin à d'autres époques, c'est la voix ou l'image ou le texte. Cette notion de médiation du message divin, elle a varié au cours de l'histoire et selon les religions. Et Saint-Denis avait fait ce rapprochement avec la lumière. L'idée que la lumière, à travers les vitraux, soit la capacité d'illustration de l'histoire de la Bible, de l'histoire de l'Église, de l'histoire de l'abbaye, était pour les moines de Saint-Denis quelque chose de très significatif. C'était l'illustration physique d'une des théories de leur père fondateur. Et que petit à petit, la lumière est envahie intégralement une architecture comme celle-ci, à Saint-Denis, n'est pas sans signification. Nous sommes là, dans une abbaye qui est devenue officiellement le lieu d'inhumation des rois de France. Une abbaye qui a pris une ampleur à la fois politique et représentative tout à fait majeure. Non seulement l'abbaye Sujet est régent de France, mais ses successeurs aussi, Eudes Clément, Mathieu de Vendôme, vont être régent de France. C'est également le lieu d'enseignement. Louis VII est élevé à Saint-Denis avec l'abbaye Sujet. C'est l'école des rois de France ici. Donc on est dans un milieu où la plupart des historiographes du roi, où la plupart des chanceliers royaux sont des moines de Saint-Denis. On est véritablement dans le support intellectuel et logistique du royaume. Alors cette architecture de Saint-Denis va faire des petits. Vous avez nombre de bâtiments au XIIIe siècle qui vont être à travers l'Europe des copies de Saint-Denis. Aussi bien certaines cathédrales d'Espagne, en Burgos, aussi bien en Allemagne. Le modèle va faire référence. Les sous-sols de l'abbaye, c'était le lieu où avait été enterré Saint-Denis au début dans la fosse d'un cimetière. Autour de cette fosse symbolique, autour de l'inhumation de Saint-Denis et de ses deux acolytes, il y avait là tout le pèlerinage qui s'organisait à travers ce couloir de circulation arrondi, qui était éclairé par ses petits soupiraux. Et ce lieu de pèlerinage s'est amplifié avec le temps, avec la chapelle qui est derrière nous, avec deux chapelles latérales. Puis, lorsque Sujet a reconstruit le cœur, il a enveloppé tout ce lieu de pérégrination par cet immense déambulatoire avec ces chapelles rayonnantes qui portent celles que l'on a vues au-dessus. Et avec l'avancement du temps, les inhumations royales ont fini par envahir tout cet espace central qui était devenu le caveau de la famille de Bourbeau. Donc, toutes les rois de France, depuis Henri IV jusqu'à Louis XVIII, ont été enterrées ici. Alors, ces éléments ont été vidés à la Révolution. Puis, ici, devant vous, Napoléon III avait fait construire son caveau. Et c'est ce caveau qui a été détruit dans les années 1950 pour commencer des fouilles archéologiques. Et puis, les fouilles archéologiques ont avancé, ont avancé sous la moitié de la nef et tout ce qui a été trouvé était mis dans le jardin. Il y a encore 4 ans, ici, c'était vide. On a rentré plus de 50 sarcophages qui avaient été sortis et qu'on a remis en place avec les plus anciens d'entre eux au premier plan. et puis après, les sarcophages mérovingiens et carolingiens. Et vous voyez à droite et à gauche qu'on a mis à une hauteur différente pour bien montrer qu'il y avait là une sédimentation des sarcophages les uns sur les autres, vraisemblablement deux sarcophages royaux du XIIe siècle. Alors, nous sommes ici dans la souche de la principale tour qui a été démontée au XIXe siècle. Et vous voyez que cette souche avec l'escalier qui aboutissait depuis le sol, l'ensemble des maçonneries basses, les dosserets qui supportaient les voûtes qui portaient le beffroi, vous êtes là sur tout le bas de la tour disparu. Vous voyez que les dimensions des piliers en bas sont indispensables pour porter toute l'architecture et les deux tours qui sont autour. Et la nef, elle, terminée au XIIIe siècle qui est venue raccorder le chevet de l'abbé Sujet et le massif occidental qu'il avait construit. On est ici, donc au centre de la façade. Vous avez tout le chemin de ronde et son crénelage. C'est un crénelage qui a été refait à la fin du Moyen Âge mais qui reprend sans doute le principe d'un crénelage initial du XIIe siècle parce qu'il fait partie des codes de représentation d'un monument au XIIe siècle d'avoir sa composante à la fois spectaculaire, monumentale mais également défensive où l'on a ce principe de petite tourelle latérale qui marque symboliquement, ce n'est pas un véritable chemin de ronde, l'image de capacité défensive qui doit être perçue pour l'époque différemment de celle que nous avons aujourd'hui. Dans l'image intellectuelle du Moyen Âge, le mur crénelé représente la notion de protection et la notion d'isolation du monde. Beaucoup plus que la notion est un siège avec des arcs et des flèches. C'est pour ça que tout jardin est entouré d'un mur crénelé, même s'il ne sert strictement à rien en termes de défense. Donc cette façade à deux tours est conçue comme une façade harmonique et comme une façade symétrique extrêmement spectaculaire. Dans le milieu médiéval parisien, il y a une véritable compétition de pouvoir entre l'abbaye de Saint-Denis et l'évêché de Paris. Paris est évidemment la capitale, l'évêché souhaite avoir la primauté sur l'ensemble des établissements religieux et l'abbaye se veut totalement indépendante de l'évêché de Paris. Et le fait que l'abbaye de Saint-Denis devient rapidement à la fin de l'époque carolingienne une des plus riches d'Europe, qu'elle devient assez tardivement le lieu d'inhumation royale va donner à l'abbaye une véritable indépendance politique par rapport à l'évêché de Paris. Pas un roi de France n'est enterré à la cathédrale de Paris. La seule représentation d'un roi de France à la cathédrale de Paris c'est Philippe Lebel à cheval et en armure qui était rentré dans la cathédrale dans cette tenue pour bien montrer à l'évêque qu'il était patron dans la cathédrale et que le monde marchait dans cet ordre-là et depuis longtemps en France. Cette rivalité politique et de puissance entre la cathédrale et l'abbaye va se traduire en architecture. La première grande église à deux tours que l'on a en Ile-de-France c'est la basilique. La réaction des évêques de Paris va être immédiate et lorsque Maurice de Sully fonde la cathédrale de Paris 30 ans après l'abbatiale de Saint-Denis il va concevoir une cathédrale encore plus grande encore plus haute avec une façade à deux tours encore plus monumentale que celle de Saint-Denis et il la construit. Et lorsque cette façade de Notre-Dame de Paris est construite les moines surenchérissent ici en créant une flèche au-dessus de la tour Nord il y avait vraisemblablement une flèche prévue au-dessus de la tour Sud aussi mais elle n'a jamais été faite. Bref on est dans cette espèce de compétition rivalité architecturale qui est la démonstration de puissance qui se traduit par une démonstration architecturale. Et de fait la flèche qui sera construite vraisemblablement à la fin du XIIe siècle qui cumulnait entre 85 et 90 mètres restera jusqu'à la Révolution jusqu'au début du XIXe siècle le plus haut édifice parisien. Et la disparition de cette flèche est restée dans les mémoires de la ville comme une amputation. Donc aujourd'hui cette flèche dont on a la souche ici la ville souhaiterait la remonter. Voilà. Il n'est pas usuel de remonter une flèche médiévale. Sur un édifice comme la cathédrale de Saint-Denis il y aurait même cent autres priorités. Il y a des travaux de restauration des structures de la toiture des vitraux des ouvertures au public démultipliées et bien légitimes. Ces programmes incombent au propriétaire du monument qui est l'État et la ville ne peut pas se substituer à l'État pour faire les programmes de restauration. En revanche la ville peut prendre en charge la facette publique du monument et notamment un vieux rêve municipal que l'on voit jalonner l'histoire municipale depuis le XIXe siècle. Les cartes postales représentant la basilique depuis le XIXe siècle représentent les dessins anciens de la basilique avec ses deux tours et la basilique dans son État amputée. Il y a une véritable persistance locale du regret de cette flèche. Alors un regret ne fait pas un projet. Si ici à Saint-Denis on a pu relayer cette demande municipale c'est que les hasards de l'histoire nous ont donné une documentation sur le clocher nord et sa flèche absolument exceptionnelle. Deux événements vont nous apporter une documentation opérationnelle. Dans les années 1830 à 1838 une restauration du clocher nord et de sa flèche être entreprise par l'architecte François Debré. Et François Debré invente ici à Saint-Denis la restauration monumentale des monuments historiques. C'est lui qui va inventer la méthode de recherche documentaire afférente aux monuments. C'est lui qui va retrouver le principe de réutilisation de même pierre de respect des matériaux anciens de respect de la sculpture ancienne que l'on complète sans la remplacer. Ce travail de Debré s'est traduit par des documents extraordinairement précis de restauration qui vont préciser pratiquement pierre à pierre tout le dessin du clocher sur toute son élévation sur toute ses flèches. On a donc une batterie de documents des années 1830 absolument exceptionnelle et plus riches encore que celles que nous avons sur beaucoup de clochers du XIIe siècle qui subsistent. Mais après cette étape de restauration des années 1830 la basilique va subir un ouragan et le clocher la flèche va être de nouveau déstabilisé. Ce désordre selon les techniques de l'époque personne ne s'est le réparé. La technique de restauration que l'on a au XIXe siècle sur des monuments déstabilisés est très simple on démonte les pierres en les numérotant et on les remonte sur une maçonnerie solide. Ce démontage des maçonneries qui a été effectué dans les années 1846-1847 va nous valoir une deuxième série de documents qui cette fois-ci sont le manuel de démontage-remontage couche de pierre par couche de pierre depuis le haut du clocher jusqu'à la souche qui subsiste aujourd'hui nous avons un relevé extraordinairement précis cette fois-ci de l'intérieur même des façades la profondeur de chaque pierre sa dégradation des fissures des parties de blocage les déformations des pierres que ce soit des déformations structurelles venues dans le temps ou des déformations de construction pour corriger des perceptions optiques. nous avons donc deux batteries de documents sans équivalent sur aucun clocher médiéval français. Cette richesse documentaire est complétée par le principe même du démontage qui consistait à descendre les pierres pour les remonter. Ces pierres démontées et numérotées ont bien évidemment été conservées et aujourd'hui nous retrouvons partout autour de la basilique le stock de ces pierres où vous voyez les écailles des flèches les chiffres de remontage nous avons le manuel du Lego et les briques du Lego certes pas toutes les briques parce que dès les années 1860 l'architecte Viollet-le-Duc propose de démolir tout le massif occidental ancien pour faire une façade moderne avec d'ailleurs deux flèches identiques à la précédente et cette fois-ci symétriques. La défaite de 1870 met heureusement un terme à ce projet et la façade reste intacte heureusement. En revanche Viollet-le-Duc souhaitant accélérer son projet de remplacement de l'ancienne façade par une nouvelle réutilise les pierres du clocher ancien dans des tas d'ouvrages nouveaux pour faire les fondations du mur de clôture de l'église pour faire le caveau impérial de Napoléon III pour remblayer tel et tel terrain. Donc depuis 50 ans grâce à l'unité archéologique on collectionne toutes ces pierres et aujourd'hui il y en a plusieurs centaines. Tout ça ce sont des parties de la flèche on a quand même des éléments extrêmement significatifs et qui proviennent aussi bien des pierres restaurées par Debré dans les années 1837-38 que des pierres du XIIe siècle avec des détails très significatifs de sculptures de mode et nature. Par exemple là vous avez une pierre extraordinairement intéressante parce que vous avez une des arêtes de la flèche. On voit très bien les pans coupés de la flèche on voit l'arête qui est ici et c'est tout ce qui va donner la nervosité entre les différentes facettes. Cette flèche c'est une flèche creuse elle a été dès le Moyen-Âge consolidée par du métal et vous voyez que tous les éléments de la flèche sont avec des traces de crampons qui étaient des crampons de fer. Ces crampons ont participé au fait que la flèche ait pris la foudre. Donc aujourd'hui dans un travail de restauration normale on remplace ces crampons de fer par des crampons de bronze à la fois inertes dans la tradition romaine n'attirant pas la foudre et ne risquant pas de rouiller et de faire éclater les maçonneries. Mais nous avons là des compréhensions du mode de montage technique de l'ouvrage que les dessins les plus précis ne rendent pas toujours crédibles. Donc sur ce clocher s'il n'y a pas un vrai besoin public il n'y a aucune raison de refaire ce clocher. Mais ce besoin existe et les projets de reconstruction du clocher sont des projets anciens. Le premier projet de reconstruction du clocher ici date de 1980 en son temps approuvé par le ministère de la Culture. Ce projet n'avait pas eu de suite parce qu'il n'y avait pas eu de financement. Mais comme personne n'a étudié le remontage les chiffres les plus fous ont pu être lancés sans pour autant être justifiés par quoi que ce soit. Très clairement personne ne veut que la construction de ce clocher vienne au détriment de la restauration de la Grande Rose de la restauration des vitraux de la restauration du monument. En revanche il existe des expériences de chantier visitable financièrement équilibré. Depuis 20 ans je suis l'architecte du château de Guédelon sans aucune subvention publique. Toute la Sagrada Familia est construite par le financement des visiteurs. Il y a des modèles économiques qui permettent d'envisager la construction de cette tour sans un centime qui serait pris au détriment des travaux de restauration. Je dirais même que la dynamique publique lancée par ce chantier est capable de démultiplier la fréquentation des visiteurs de la basilique et est capable de susciter un intérêt public pour les travaux de restauration que nous n'avons pas aujourd'hui. Nous atteignons donc un degré de faisabilité que nous n'avons nulle part ailleurs et qui pour une fois permet d'envisager raisonnablement le remontage de ce clocher. que nous n'avons pas d'avons pas d'avons ne pas d'avons plus d'avons plus d'avons plus d'avons plus lui sur Sous-titrage FR ?